Le botox, c'est une protéine qui est issue d'une bactérie et qui a pour particularité ce qu'elle va figer les muscles possibles, c'est-à-dire les muscles de l'expression du visage. Le botox n'est pas un produit de comblement, c'est quelque chose qui fige le muscle. Il faut savoir que la peau et le muscle au niveau du visage sont intimement liés, ils ont la même origine embryologique. Quand on vieillit, et déjà dès l'âge de 20-25 ans parfois, il y a une contraction musculaire. Et comme le muscle se contracte, la peau qui est attachée au muscle se contracte en même temps. Donc ça sera beaucoup plus logique de traiter la cause de l'aride, c'est-à-dire la contraction musculaire, plutôt que la conséquence. C'est beaucoup plus astucieux de traiter la contraction musculaire et par enchantement, à partir du moment où il y a un relâchement musculaire, l'aride va disparaître. C'est ce qu'on appelle un lifting chimique, le botox. C'est pour ça que ça plaît beaucoup aux patientes. Il y a un résultat remarquable, c'est reproductible, ça marche à tous les coups et il n'y a pas du tout de suite opératoire. Mal utilisé, ça peut avoir des actions perverses. Si vous paralysez un muscle qui est justement responsable de la relevé du sourcil, vous pouvez avoir des sourcils tombants avec une obturation du champ visuel. Vous pouvez avoir des problèmes de paralysie au niveau de la bouche si vous injectez à ce niveau-là. Parfois, au niveau des rides du fanon du cou, on peut avoir des paralysies récurrentielles avec des problèmes d'élocution de la parole et de dysphonie. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose à employer avec une connaissance parfaite de l'anatomie du visage ? Au préalable, on doit bien éliminer tout covermark, toute petite poudre de la patiente, tout maquillage. Vous voyez, toutes ces rides frontales qui apparaissent, ce sont des muscles élévateurs du sourcil. Vous voyez, quand le sourcil remonte, on va faire des petits points. Voilà, vous voyez, c'est les muscles corrégateurs, ce sont deux muscles de part et d'autre de la racine du nez qui rapprochent les sourcils sur la ligne médiane. On va les traiter avec une injection au niveau de la tête et de la queue du corrégateur. Et ce muscle orbiculaire, c'est un muscle concentrique qui entoure la cavité orbitaire, comme vous pouvez le voir au niveau de la bouche. Et on peut traiter, donc, six points d'injection. On pique perpendiculairement et la longueur de l'aiguille fait qu'on arrive directement là où il faut piquer. Il n'y a pas de contact osseux, on est juste en suspériosité, c'est-à-dire en pleine épaisseur du muscle, qui est très fin. Il faut savoir que le muscle frontal ne fait que 1 mm, 1,5 mm d'épaisseur. Voilà, on a effacé tous les petits points de repérage des sites d'injection. Alors, il faut savoir que ce produit va agir dans 3-4 jours. Il faut laisser le temps au produit de façon à paralyser le muscle. C'est vrai qu'au départ, les dix premiers jours, on a l'impression un petit peu de carcan. Mais très rapidement, non seulement il n'y a plus de ride, mais le patient retrouve une expression naturelle. Alors, ce que je dis au patient, c'est qu'il faut environ deux fois par an. Ça, c'est bien. Avec les grands moments entre les fêtes où il faut être bien fin d'année et puis les grandes vacances. Voilà, donc entre juin et décembre, c'est de bonnes périodes, par exemple.